Générique Monsieur, bonsoir, mademoiselle, vous êtes sur Tempo Afrique TV et vous suivez l'émission spéciale édition que vous présente Yves Kenao avec la collaboration technique de Malik Salle. Aujourd'hui, nous parlons des présidentielles togolaises 2020. Voter aux élections plus qu'un droit constitutionnel, un droit civique et patriotique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Jésus et Seigneur, il n'est pas sérieux, fort. Alors, mesdames, messieurs, Jésus et Seigneur dit encore une fois, moi, je suis béninois, il n'a qu'à voir l'exemple du Bénin et laisser le pouvoir. Sans doute que cette idée va à l'endroit de M. Fonniasinghe. Mamanou Seigneur, merci pour votre participation. Sidouane Mangata, merci pour votre participation. J'apprécie. Ok, j'arrivais. Eh, monsieur le réalisateur, est-ce que vous pouvez balade ? J'apprécie une fois. Oh bon, merci beaucoup pour votre appréciation. Ce n'est pas le peuple qui organise les élections. Bien entendu, c'est ce que je disais. Si le peuple ne sort pas, c'est que, quelque part, à l'enfin, si on dit qu'il ne reste deux voix pour gagner, on dirait, ah, si on savait. Niawa, Diako, toutes les responsabilités. Oh bon, ça fait le pro. Bon, j'y arriverai. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Bonsoir, bonsoir à toi, Sidouane. Je reçois tes prioritations. Alors, monsieur, Jésus et Seigneur, il reviennent encore à la charge. Il dit, une chose est d'aller voter, l'autre chose est dans la main des organisateurs. Une union de prière et que la volonté de Dieu soit faite. Je suis de cœur avec le peuple tougoulais. Bien sûr, je sais, monsieur Jésus et Seigneur, je voudrais vous dire tout simplement que si le peuple gambien était resté à la maison, que les résultats sont proclamés par les organisateurs, Yaya Djamé serait encore au pouvoir. Alors, il faut oser et quiconque ose peut gagner. Il ne sert à rien de rester et d'être fataliste. Il faut oser. C'est ma pensée à moi. Toutes les responsabilités se reposent sur les Togolais d'aller voter massivement et réclamer la vérité des urnes. Ils l'obtiennent. La Cour constitutionnelle de Malawi a déjà rejeté les résultats présidentiels récents. Si le régime en place RPT-UNIR refuse de proclamer les vrais résultats, le peuple togolais devrait prendre ses responsabilités sous simplement. Voilà. Et Niawa Diopo, vous avez raison. C'est ce que je pense. Je pense que la fatalité des résultats déjà connus, nous devons la dépasser. Nous devons dépasser cette fatalité et reconnaître que des peuples comme le peuple gambien, le peuple de Malawi, le peuple de Guinée-Bissau ont prouvé, ont prouvé que les partis au pouvoir, que le gouvernement a organisé les élections et le candidat du pouvoir a échoué. Le candidat du pouvoir a été battu. C'est faisable que les Togolais quittent ce domaine de pessimisme et surtout de fatalisme. Car je sais que le fatalisme peut conduire à des erreurs graves. Et cette fois-ci, cette fatalité de croire que les résultats sont déjà connus, moi, Yves Kenaon, je vous dis, il faudrait qu'on dépasse cela. Cette fois-ci, nous devons dépasser cela. Je continue donc l'émission en disant que voter aux élections, plus qu'un droit constitutionnel, c'est un droit, c'est un devoir civique, un devoir patriotique. Mesdames, Messieurs, durant ces élections de 2020 au Togo, j'ai entendu beaucoup d'analystes, beaucoup de Togolais nous dire que pourquoi aller voter quand on sait que les résultats ne seront pas proclamés. Que si même l'opposition gagne, les résultats, les vrais résultats ne seront pas proclamés. Je voudrais tout simplement vous rappeler que le droit de vote, ce n'est pas le résultat qui donne le droit de vote. Le résultat n'est qu'une conséquence du droit de vote. Le droit de vote est un droit constitutionnel. Ça veut dire quoi ? La constitution vous autorise, vous donne l'opportunité d'aller voter. Le résultat, ça, c'est la conséquence. Ça voudrait dire quoi ? Vous pouvez aller voter et votre candidat ne va pas gagner. Vous pouvez aller voter et votre candidat va gagner. N'oubliez pas surtout qu'aller voter ne veut pas nécessairement dire que vous cautionnez le gouvernement ou que vous cautionnez celui-là ou celui-là. Ça voudrait tout simplement dire que vous accomplissez votre devoir civique. Vous accomplissez votre devoir patriotique. C'est tout. Ce n'est pas en allant voter, ça voudrait dire que vous allez vous soutenir tel parti ou tel parti ou soutenir les organisateurs ou vous validez des organisations que certaines personnes qualifient organisées dans des conditions non-acceptables. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un devoir civique et patriotique que vous accomplissez. C'est ce qui fait que vous pouvez aller voter un bulletin vote. C'est votre droit. Vous allez, surtout les candidats qui sont présents, vous ne voulez pas, vous ne les aimez pas, leur programme ne vous intéresse pas, vous ne les votez pas. Vous votez le bulletin nul. Et c'est ça qui a fait que les dernières législatives et les dernières locales, on a vu plus des bulletins nuls que de vrais bulletins. Parce que certains citoyens ont joué seulement, ont fait leur devoir civique et patriotique en allant voter le bulletin nul. C'est pourquoi, quel que soit ce que les gens disent, que les résultats sont déjà connus, que si l'opposition gagne, on ne va pas lui donner la victoire, que qui va proclamer les résultats, que leurs organes qui proclament les résultats sont dans les mains d'eux. En République de Guinée-Bissau, le gouvernement a organisé les élections. La CENI, la Cour constitutionnelle, tout, l'armée, tout était dans les mains du gouvernement guinéen-bissau. Mais le candidat de l'opposition a gagné. En Gambie, Yahya Djamma a tout fait lui seul. Mais le candidat de l'opposition a gagné. Malheureusement, comme mon ami Niawa Diopo a dit, on a annulé les résultats. Et pourtant, c'était la Cour constitutionnelle du gouvernement. Au Kenya, à plusieurs fois, au Kenya, le président de la Cour constitutionnelle a annulé les élections. Et pourtant, c'est l'homme du président. Voilà, c'est pour vous dire que les Togolais doivent sortir massivement pour aller accomplir, je dis bien accomplir, leurs devoirs civiques et patriotiques. Vous savez, il y a quelque chose que beaucoup de Togolais ne comprennent pas. La carte de vote, là, elle est extrêmement importante. J'ai voté, qu'on va voter, qu'on met sur votre carte, là. Aux États-Unis, ici, quand nous finissons de voter, quand nous sortons du bureau de vote, nous mettons sur notre poitrine, il y a un petit truc, là, un autocollant, « iVote ». Vous mettez ça, quand vous passez, les gens vous respectent. On sait que vous êtes un bon citoyen. On sait que vous venez d'accomplir votre devoir civique, celui d'aller voter. Alors, je disais qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont en train de banaliser cet acte-là. C'est un acte extrêmement important. Je vais vous dire ceci. Il y a certains postes dans le pays, je vous dis bien, il y a certains postes dans le pays, avant que vous n'accédiez à ces postes, on demande à voir votre carte d'électeur. Si vous avez voté, si vous votez, et si vous avez voté, si vous ne votez pas, vous êtes éliminé. Aux États-Unis, ici, si vous n'avez jamais voté, si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas être candidat. On ne peut pas vous élire à un seul poste aux États-Unis, ici. Même le petit conseiller municipal, on ne vous nomme pas, on ne vous élit pas. Je ne dis pas conseiller municipal, le bonhomme du quartier. On ne vous élit pas. Et vous devez montrer votre carte d'électeur qui montre que vous avez voté. C'est vraiment important. Les gens ne savent pas. Ce n'est pas aller choisir un candidat qui est important. Il y a certains postes, je vous dis bien, si vous ne votez pas, vous n'avez pas droit. Et il y a certaines positions aussi. Seulement en montrant, en additionnant, en ajoutant dans votre dossier que vous avez voté, que vous votez régulièrement, fait la différence. Ça fait de vous un bon citoyen. C'est pourquoi je dis plus qu'un droit constitutionnel, c'est un devoir civique qui renforce votre droit constitutionnel. Seulement en voyant votre carte avec voter, cacher, voter, ou ça dépend de ce que vous faites dans votre pays, ça vous ouvre des portes. Je vais vous donner un petit exemple, très terre-à-terre. Pour ceux qui ont suivi le jugement de Trump, moi j'appelle ça jugement. Pour ceux qui ont suivi le jugement de Trump, que nous appelons impeachment. Est-ce que vous savez que les avocats, aussi bien de Trump que des démocrates, on leur a demandé s'ils ont voté en 2016. Si vous n'avez pas voté, on ne vous choisit pas. Pour représenter votre client, vous ne pensez pas. Vous voyez pour simple cet acte-là. Alors qu'on vous dit, vous avocats, on vous dit, vous professeurs constitutionnalistes, vous défenseurs, avocats défenseurs ou avocats constitutionnels, on vous laisse tomber parce que vous n'avez pas voté. Vous allez regretter toute votre vie. Et en vous choisissant pour défendre le président de la République ou défendre les démocrates, mais c'est un grand honneur. Vous avez atteint le sommet de sommet de votre carrière. Je vous dis, tout ce monde-là, avant de les choisir, les démocrates ont demandé à leurs avocats s'ils ont voté. Oui. Et ils vont loin aux États-Unis. On te demande pour qui tu as voté. Il suffisait que ceux-là disent qu'ils n'ont pas voté. Bon, on les laisse de côté. Next. Le suivant. C'est pour vous dire que les Togolais voient cet acte-là comme un petit, comme un rien du tout. Mais c'est extrêmement important. Et je sais que dans quelques années, si ça n'a pas commencé, en Afrique, si vous voulez être maire, si vous voulez être conseil municipal, si vous ne votez pas, vous n'allez pas passer. Si vous, vous ne votez pas, qui va aller voter pour vous? Si vous, vous ne voulez pas voter pour les autres, qui va voter pour vous? Peut-être que certains diront aujourd'hui que, oh non, moi, je ne serai pas politicien. Qui connaît? Qui sait demain? Vous ne votez pas si demain, vous voulez être quelque chose. Vous voulez que certaines personnes vous votent. Alors que vous n'avez jamais voté pour quelqu'un. Ce n'est pas faire. Ce n'est pas juste. Et je vous dis que pour certaines positions, pour certains postes, vous devez prouver que vous votez. Que vous avez voté. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Alors, je vous dis, sortez massivement pour aller accomplir cet acte-là. Il est extrêmement important. Et n'oubliez surtout pas que l'histoire retiendra que c'est votre vote qui a contribué à l'artenance. Vous serez fiers lorsque vous êtes vieux avec votre canne assis dans votre fauteuil et que vos petits-fils courent autour de vous, vous pouvez leur dire, oh, en février 2020, je me rappelle comme si c'était hier, on a ramené l'artenance au Togo. On était sortis. C'est là que vous trouverez la fierté dans l'acte que je vous demande d'aller accomplir le 22. Vous voyez, d'habitude, nous avons entendu nos grands-papas nous parler de Ablore, le temps de l'indépendance, Ablore Bajar. quand il vous parle, quand il vous raconte cette époque-là, il la raconte avec fierté. Le jour de la proclamation de l'indépendance du Togo, c'est la clonulté pour cette indépendance-là. Quand il vous la raconte, il vous la raconte avec fierté, avec sourire aux lèvres. Parce qu'il se rend compte que l'acte qu'ils ont posé le jour-là, les conséquences étaient énormes. Alors, nous, jeunes Togolais, nous, Togolais, d'aujourd'hui, écrivons cette histoire de 2020, du 22 février 2020, écrivons cette histoire de l'artenance, que nous fassions partie de l'histoire, que l'histoire retienne que nous étions de ceux-là qui ont apporté l'artenance au Togo. Alors, chers compatriotes Togolais, je vous invite le 22 février 2020 à sortir massivement pour aller voter l'artenance afin que nous tous, vous et moi, nous puissions rentrer tout doucement et paisiblement dans l'histoire du Togo. Je vous retrouve avec... TEMPO AFRICA et comment vous pouvez contribuer. Comme vous le savez, TEMPO AFRICA est une station qui servit les gens d'Afrique de l'esprit et les gens de l'Amérique, les gens d'Afrique, c'est tout le monde. pour nous, nous allons toujours recevoir des donations. Pour donner, vous pouvez le site TEMPO AFRICA TV dot com et vous cliquez sur le homepage et vous cliquez sur le Donation de Paypal et vous pouvez vous donner votre donation là. Vous pouvez aussi vous pouvez vous donner Je ne peux pas vous dire qu'on est pour votre donation. Pensez le temps et check out le site web et s'il vous plaît de donner à ce service que Tempo Afrique continue à offrir à nous, sur le site web et s'il vous plaît d'avoir plus d'informations sur le site www.tempoafriktv.com. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501